Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous, de retour au bureau au Canada. Ça fait du bien d'être de retour, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets intéressants. On va parler de quand acheter des cryptos, on va parler de la troisième analyse que personne ne parle et peu de gens connaissent, qui fait en sorte que si on ne comprend pas ça, on peut se faire avoir, même si on achète une crypto, qu'elle est bon fondamentaux et que l'analyse technique est bonne. On va parler aussi de ce qu'on est en train de voir au niveau du marché, la liquidité est en train de revenir dans le marché des cryptos. Puis en plus de ça, on va parler de trois narratifs à surveiller qui sont selon moi maintenant plutôt simples à comprendre pour faire des profits dans le cycle haussier qui s'en vient. Donc si ça vous intéresse, restez pour la suite de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je mette, attendez un petit peu, cette magnifique écrane ici où est-ce que je pourrais mettre des NFT ou des images pendant ma vidéo. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires et ce n'est pas terminé. Encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion et faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, commençons. Donc comme que je vous parle depuis déjà plusieurs semaines, on a vu le Bitcoin qui a enfin fait son breakout de son range entre 25 000 et 31 000 $. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, enfin on va aller voir cette charte ici, que le Bitcoin fasse un range un peu plus haut, au-dessus de la structure qu'a construit entre 25 000 et 31 000 $. Donc possiblement qu'on reste dans un range entre 41 000 et 30 000 $ pour les prochaines semaines. Ça, ça reste à voir. Mais la chose qu'on voulait voir dans le marché des crypto-monnaies qui permet qu'on ait un nouveau cycle haussier vient de commencer à se produire. C'est quoi? Bien, la liquidité est en train de revenir dans le marché. Et c'est quoi la liquidité? Bien, c'est du nouveau cash tout frais qui entre dans le marché. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui cause la montée des cryptos? Bien, c'est les gens qui avaient du capital de côté qui rachètent. Mais là, en plus, on est en train de voir un phénomène qu'on attendait tous. Du nouveau cash est en train d'entrer dans le marché des cryptos avec, on voit ici, la charte des stable coins qui, comme vous voyez ici, on avait une diminution nette du nombre de stable coins en circulation. Et là, on est sur le point de flipper vers une augmentation nette de stable coins dans le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, du nouveau cash pour acheter des crypto-monnaies tout simplement. Et c'est ça que ça prend pour qu'on ait un cycle haussier. Ça, c'est un indicateur que je surveille à fond depuis les derniers mois. Et ça regarde vraiment bien. Et en fait, selon moi, on vient d'atteindre le bas au niveau des stable coins, de la liquidité dans le marché. À partir de maintenant, ça ne fait que monter. Et ce qui corrobore avec ça, si on voit ici la charte de Raoul Paul qui nous montre que le M2, donc la quantité d'argent en circulation, qui est la ligne bleue ici, est en train d'augmenter depuis la fin 2022, tout comme le Bitcoin, qui est la ligne blanche qu'on voit pondérée ici en pourcentage de gains année sur année. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on augmente la quantité d'argent et le prix du Bitcoin va suivre. Et si le prix du Bitcoin suit, bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça augmente encore la liquidité dans le marché parce que plus que le Bitcoin monte en prix, comme on voit ici, bien, ça fait en sorte que les gens qui prennent des profits en Bitcoin pour réinjecter dans les altcoins et là, tout se met à monter comme on est en train de voir. On voit des altcoins exploser à gauche et à droite. Donc, bravo aux guerriers qui étaient investis, qui ont accumulé pendant le marché baissier parce que là, on dirait que les jours meilleurs sont devant nous. Et si on va voir, bien, ma charte que je vous ai faite dans le rapport de septembre, pour le cycle crypto, on est dans la phase 1 sur un cycle de 4 phases, de 10 étapes, où est-ce qu'on voit de l'argent qui entre dans le marché via le Bitcoin. Le prix du Bitcoin est en train de monter et on voit que c'est des achats de Bitcoin physique. ce n'est pas causé par les dérivés. Ça, c'est excellent. En plus de ça, on voit le nombre de stablecoins en circulation qui augmente. Donc, on a la recette parfaite pour qu'on ait dans les prochains mois une belle montée au niveau des altcoins et du marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est un micro-cycle dans le macro-cycle de 4 ans. D'après moi, il va y avoir encore peut-être un ou deux de ces micro-cycles-là, peut-être trois qui restent dans le marché haussier qui est devant nous. Donc, profitons-en. Et en ce moment, c'est le temps de quand même être fier de nous. les guerriers parce que ça fait deux ans qu'on voit un marché baissier et là, enfin, la plupart des altcoins sont en train de sortir de leur range et profiter des altcoins qui sont de qualité, qui sont encore dans leur range pour accumuler. Sérieusement, ça peut être une belle stratégie d'achat. Et on va voir tout ça plus tard dans la vidéo. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le marché a changé de côté. On est vraiment dans le début d'un cycle haussier. Donc, c'est le temps pour vous de pivoter mentalement. Si vous n'êtes pas capable de pivoter mentalement maintenant, vous allez être comme tous les investisseurs qui sont toujours en retard, comme on a vu dans le dernier cycle haussier, avant que les gens pivotent mentalement. Où est-ce que le Bitcoin se tradait ici, comme on voit, entre 3 500 $, 11 000 $. Ça a pris, je vous dirais, que le Bitcoin dépasse les 20 000 $ sur son ancien sommet historique avant que les gens commencent à pivoter mentalement et se dire que le Bitcoin et les crypto-monnaies avaient un nouveau cycle qui commençait. Et après, les gens ne savaient pas comment acheter les cryptos. Donc là, ça prenait encore quelques semaines avant que les gens achètent. Donc là, ce que je vous recommande, bien, pivoter mentalement maintenant et ça va vous permettre d'être plus en phase avec le marché. La pire chose à faire, c'est de ne pas être en phase avec ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui fait le succès des meilleurs investisseurs. Ils sont capables d'avoir des opinions fermes, mais qui sont tenues de façon flexible. S'il y a quelque chose qui change dans le marché, on est capable de changer notre façon de penser. Et je vais vous donner quelques autres conseils, trucs psychologiques qui peuvent vous aider à faire plus de gains dans le marché des crypto-monnaies. Comme on voit, la plupart des gens, lorsqu'on arrive à un moment clé de support, comme on voyait ici les 25 000 $, rappelez-vous, c'est il y a à peine, à peine exactement 51 jours. Rappelez-vous à quel point les gens étaient pessimistes, que les crypto-monnaies s'en allaient à zéro, que le Bitcoin allait retourner en bas de 20 000 $. C'est ça qu'on voyait partout. Et les gens, en général, la masse devient plutôt baissier. Les gens pensent que le marché va aller plus bas lorsqu'on arrive à un support. Et lorsqu'on arrive à une résistance, les gens commencent à être haussiers. Donc, retenez ça. Quand vous voyez la masse qui commence à être d'un côté, vous commencez à penser, bon, pourquoi est-ce que la masse commence à penser à un certain truc plutôt qu'un autre? Et ça peut vous donner certaines indications. Et on arrive bien sûr à la saison où est-ce qu'on va voir la phrase sur Twitter. Est-ce que c'est trop tard pour acheter de telles cryptos? Comme par exemple ici. Est-ce que c'est trop tard pour acheter du injectif qui est pratiquement rendu à son sommet historique? Bien, à ce moment-là, quand vous vous posez la question est-ce que c'est trop tard? Souvent, c'est parce que le prix a déjà monté. Vaut mieux toujours attendre une correction. Nous, on en avait parlé dans le groupe de recherche en bas des 2$. Donc, on est bien. Et on arrive dans la saison où est-ce que tout va se mettre à monter rapidement. Comme par exemple, on voit ici la crypto-monnaie ROSE, qui est Oasis Network, qui est en train de faire son breakout. Bon, les crypto-monnaies qui sont en train de faire leur breakout commencent à monter plutôt rapidement lorsque la liquidité revient sur le marché. Et là, je vais vous parler de deux erreurs que j'ai faites dans le cercle haussier actuellement. Et là, les erreurs vont se multiplier. Rappelez-vous que personne n'est parfait et peut-être que ça va vous aider à éviter les erreurs que j'ai faites. J'avais dans la mire, en fait, vous le savez, les gens qui sont dans le groupe de recherche, depuis des mois, j'avais dans ma liste de surveillance que je voulais acheter du Torchain. Et là, au moment où est-ce que je voulais acheter du Torchain, le Torchain s'est mis à monter rapidement, passant de 92 centimes jusqu'à pratiquement 2 dollars. Et là, j'attendais un retracement plus profond pour espérer acheter peut-être autour des 1 et 20. C'est jamais arrivé. Puis là, le token est déjà rendu à 3 et 30. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter des crypto-monnaies quand ils sont en train de monter, mais je suis en train de vous dire que quand on commence un cycle haussier et qu'une crypto-monnaie a été longtemps dans un range et qu'elle sort de son range, comme on voit ici le fameux range de Torchain, qui a été quand même très long. On pourrait commencer ici de pratiquement 490 jours, donc un an et demi. Donc, quand une crypto-monnaie se met à sortir de son range, ça peut aller très vite. Et en plus, là, on est au moment du cycle où est-ce que la liquidité revient. Donc, les retracements vont être moins profonds que ce qu'on a vu précédemment dans le cycle. Donc, il faut ajuster notre cerveau. Même chose qui est arrivée pour d'autres crypto-monnaies, comme je pense ici à RocketX Exchange, où est-ce que je vous en parlais autour des 25 centimes. Et là, j'espérais qu'on ait une correction plus profonde autour des 20 centimes. Ce n'est jamais arrivé. Et là, la crypto-monnaie est déjà autour des 70 centimes. Lorsqu'on a une crypto-monnaie comme RocketX, qui est un bon také de mix, que j'utilise, que j'apprécie comme exchange, puis qu'en plus qu'on voit le nombre d'utilisateurs augmenter, parfois, les retracements ne sont pas aussi profonds. Donc, soyez conscients de ça. OK, maintenant, parlons récession, récession. Tout le monde a peur que la récession arrive. En passant, sur CryptoRecherche, je vous rappelle qu'on a maintenant un mode dark, comme vous voyez ici, et un mode plus clair en cliquant ici sur le soleil et la lune. Bon, OK, allons voir le rapport de octobre 2023, juste ici. Allons-y. Donc, si on va à la page 25, vous voyez ici une image qui avait été très publicisée par WellWire sur Twitter où est-ce qu'il disait que le niveau de faillite avait augmenté au même niveau que 2008 et 2020 et qu'il allait y avoir une récession grave. Tout le monde paniquait. Et moi, ce que je vous expliquais dans mon rapport, c'est que la charte qu'on voit ici, vous voyez, le pic au niveau des faillites s'est fait après le crash du marché. Comme on voit ici, c'est en 2009 que c'est arrivé le pic des faillites. Après ça, on voit que c'est en fin 2020 que c'est arrivé le pic des faillites. Et là, en ce moment, on est en 2023, on a le pic des faillites. Et ça, on va voir sur une charte du S&P 500. Donc, vous voyez ici, le pic des faillites était fin 2020. Donc, le marché venait d'avoir sa correction et on est reparti à la hausse. En 2008, on va mettre ça en hebdomadaire, ça va être plus facile. Vous voyez, le fameux crash de 2008 juste ici. Eh bien, en 2009, vous voyez, c'est là qu'on a atteint le bas du marché et après ça, on est reparti à la hausse. Donc, là, on est en train de nous dire qu'on a atteint le sommet des faillites ici en 2023. Donc, ça, ça veut dire que la récession, selon moi, on ne verra pas de récession parce qu'elle aurait dû être en 2022, mais on se rappelle que les dirigeants non élus de la Fed et les politiciens ont changé la définition d'une récession. Donc, ça fait en sorte qu'on a eu une récession en 2022 et que ça n'a pas paru et que là, selon moi, on est parti pour aller vers le haut. Et là, vous avez vu le marché depuis les derniers jours est complètement en feu. On regarde le marché des actions et comme d'habitude, les gens qui gèrent les plus grands fonds du monde, on se rappelle que c'est eux qui sont toujours en retard et qui ne sont pas plus intelligents que le marché, pariaient à la baisse comme on voit ici sur le marché alors qu'on était au bas du marché et pariaient à la hausse sur le marché lorsqu'on était en haut du marché. donc faites vos propres recherches. Ce n'est pas parce que quelqu'un se prétend à un expert que c'est vraiment un expert et qu'il a raison parce que là, on se rend compte que les gens qui gèrent l'argent de nos retraites sont toujours à l'envers sur le marché et ne sont même pas capables de surperformer le SP500 et je soutiens ma thèse qu'on va voir des nouveaux sommets historiques probablement d'ici milieu 2024 après tout peut arriver comme on a vu on a des guerres qui éclatent à gauche et à droite on a plein de problèmes géopolitiques donc on n'est pas à l'abri d'un autre black swan comme ce qu'on avait vu avec le COVID mais pour l'instant rappelez-vous qu'on est un système qu'on est dans un système adossé à la dette et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé d'imprimer de l'argent pour faire tenir le système financier pour qu'il reste en vie et ça, ça fait qu'on n'a pas le choix tout le prix des actifs est dans une tendance haussière depuis des dizaines d'années et ça n'arrêtera pas tant que le système ne s'effondre pas donc tous les gens qui n'arrêtent pas de prévoir à chaque mois qu'il va y avoir un crash et que ça va être le crash ultime ben oubliez de parler que la quantité d'argent en circulation va être obligée d'augmenter avec ce qu'on voit la machine à impression monétaire va recommencer et que le prix des actifs des actions des crypto-monnaies vont continuer de monter dans les prochaines années à cause de ça mais ça ne change pas que tout est cyclique qu'il va y avoir des montées et des corrections mais tant qu'on n'a pas un crash ultime de la confiance envers le système monétaire ben les banquiers centraux vont continuer d'imprimer et les politiciens vont continuer de donner des trucs gratuits à la population pour se faire élire de nouveau et la valeur de nos devises va continuer de diminuer donc c'est pour ça que le prix des actifs augmente ça reste aussi simple que ça il ne faut pas surcompliquer les choses à un moment donné dans le marché et maintenant j'aimerais qu'on parle de trois narratifs qui vont être très importants dans le prochain cycle aussi et vous le savez déjà si vous regardez ma chaîne c'est lesquels que je pense mais il y en a trois que selon moi c'est maintenant une garantie qui vont bien fonctionner donc je vous les explique on va aller voir les catégories de CoinGecko ici on a tout ce qui est les crypto-monnaies dans la catégorie intelligence artificielle donc BitTensor qu'on ne voit pas ici mais les crypto-monnaies qui sont de qualité en intelligence artificielle qui étaient déjà là avant la hype de ChatGPT vont continuer de monter tout simplement parce que les gens vont spéculer sur ces crypto-monnaies-là juste à cause du hype de l'intelligence artificielle donc vraiment intéressant de surveiller ça et allez voir la vidéo que je vous ai fait juste ici si vous voulez savoir ma liste des crypto-monnaies d'intelligence artificielle préférées et l'autre narratif qui va c'est une garantie que ça explose c'est tout ce qui est les real world assets donc la tokenisation des actifs réels donc de pouvoir mettre des actifs réels empruntés dessus dans la finance décentralisée c'est ce qui s'en vient dans notre prochain cycle et les crypto-monnaies qu'on voit là il y en a plusieurs qui vont exploser à des prix qu'on n'aurait même pas pensé ça va être l'explosion de la DeFi en lien avec la tokenisation des actifs et là pour voir mes crypto-monnaies préférées allez voir la vidéo juste ici j'en ai parlé dans les dernières vidéos je vous ai parlé que j'aimais beaucoup centrifuges une crypto-monnaie que j'ai acheté il y a quelques mois on a d'autres crypto-monnaies intéressantes comme Maple Polymesh qui explose NXRA donc allez surveiller ça ça vaut le coup et troisième catégorie qui est aussi une garantie selon moi c'est tout ce qui est le marché des dérivés sur blockchain comme on voit certaines crypto-monnaies ici mais elles ne sont pas toutes là les catégories de CoinGecko ne sont pas parfaites mais on sait que le trading de produits dérivés sur blockchain qui ne demandent pas d'identification va exploser le marché des crypto-monnaies va exploser à la hausse donc les traders qui aiment gambler vont gambler et on peut miser là-dessus avec certains tokens qui sont capables de capturer la valeur avec les frais qui sont échangés sur les exchanges comme on pense à Synthetix GMX qui ont des bons économiques donc ça un autre narratif qui selon moi est une garantie qui va avoir beaucoup de profit à se faire donc c'est trois narratifs que j'ai aucun problème à investir dedans pour le prochain cycle et que c'est même pas une question de savoir est-ce que ça va être bon ou non on le sait déjà que ça va être bon et possiblement qu'il va y avoir des gains importants qu'on va pouvoir faire comme on a vu dans les cycles précédents où est-ce que plusieurs crypto-monnaies faisaient entre x20 et x100 à partir de maintenant dans le cycle donc maintenant je vous avais promis que j'allais vous expliquer quand acheter les crypto-monnaies selon trois analyses c'est sûr qu'il y a plusieurs analyses qu'on pourrait parler comme l'analyse on-chain l'analyse de cycle l'analyse macro-économique mais tenons-nous-en à trois analyses les plus simples possibles donc commençons avec la première analyse qui est l'analyse fondamentale ça ça veut dire d'être capable d'analyser une crypto-monnaie par exemple vous allez ici vous regardez une crypto-monnaie comme Solana ou Dogecoin et là vous allez voir bon la tech l'utilité du projet à quoi ça sert est-ce que ça règle réellement un problème après ça vous allez voir est-ce que les utilisateurs est-ce que les métriques sont en train d'augmenter est-ce qu'il y a un réel modèle de revenu dans ce projet crypto-monnaie là parce que ce qu'il faut comprendre c'est que Bitcoin c'est une monnaie mais tous les autres crypto-monnaies pour la plupart c'est des compagnies qui utilisent la blockchain pour créer un protocole donc ça n'a pas rapport à Bitcoin mais il y a une capture de valeur hallucinante qui peut se faire là-dedans parce que c'est des projets qui vont être réellement utilisés mais on parle de 1 sur 1000 parce que là il y a 10 000 cryptos qui sont listés sur CoinGecko mais il y en a quoi plusieurs millions des crypto-monnaies qui existent en ce moment puis là-dedans il y a beaucoup la plupart s'en vont à zéro mais il faut être capable d'identifier les meilleurs avec l'analyse fondamentale et à quoi ça sert l'analyse fondamentale ben moi je vois plusieurs personnes qui me disent cette crypto-monnaie-là je pense qu'elle n'est pas bonne il paraît qu'on m'a dit qu'il semble que ben arrêtez de dire ces mots-là puis faites vos recherches soyez sûr de ce que vous dites arrêtez de dire des conneries comme ça puis c'est ça que l'analyse fondamentale permet de faire c'est d'être sûr de ce qu'on dit c'est sûr qu'il va toujours avoir des côtés aveugles on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans un projet parce que ça reste des compagnies qui sont privées mais on peut au moins enlever le plus possible de côtés aveugles à tout ça et c'est pour ça que je vais vous faire une formation d'analyse fondamentale qui va sortir d'ici la fin de l'année qui va être la première formation que je fais depuis deux ans parce que plusieurs l'ont demandé puis je pense qu'il y a beaucoup de profit à se faire en comprenant ça puis surtout je suis un peu tanné de voir des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent et qui pensent que ça s'en va à la lune parce que quelqu'un le dit sur Twitter ou je ne sais pas quoi donc ça s'en vient vers vous bon deuxième type d'analyse vous le savez c'est l'analyse technique donc être capable de comprendre comment fonctionne une charte quand est-ce que c'est un meilleur point d'entrée quand est-ce que c'est un pas bon point d'entrée où sont les supports où sont les résistances donc en se basant sur des patterns sur des volumes sur des zones on est capable de savoir où sont les meilleurs moments d'achat et de vente c'est à ça que ça sert ça évite quand vous comprenez comment lire une charte d'acheter quand une crypto monnaie fait x10 et sur le point de corriger c'est aussi simple que ça c'est à ça que ça sert l'analyse technique et je vous invite à aller sur mon site web crypto-formation.com si vous voulez avoir accès à la formation de trading que j'ai fait qui est d'analyse technique en suivant cette formation-là il n'y a aucune garantie que vous allez faire des profits je vous le dis tout de suite plusieurs gens sont là si vous suivez ma formation de trading vous allez devenir riche bien je vous garantis que sûrement pas mais au moins vous allez savoir quels sont les meilleurs moments pour acheter et vous allez être capable de lire une charte après pour devenir bon trader bien il faut pratiquer pendant des années c'est comme ça que ça marche même si vous avez toute la théorie c'est la pratique qui fait que si vous allez devenir bon trader ou non et maintenant parlons de la troisième analyse que peu de gens connaissent en crypto-monnaie qui est complètement nouvelle en fait qui est l'analyse qui va vous permettre de faire la différence entre faire des gros gains ou perdre beaucoup qui est l'analyse du tokenomics d'une crypto-monnaie c'est tellement important que je vais vous montrer même beaucoup de contenu privé en ce moment pour que vous soyez capable de faire votre propre analyse d'un tokenomics parce qu'en ce moment si vous convenez seulement analyse fondamentale et analyse technique c'est pas garanti que vous allez faire des projets en crypto-monnaie il faut comprendre la troisième analyse qui est l'analyse du tokenomics et je vais vous montrer la preuve par exemple on voit une crypto-monnaie que plusieurs personnes connaissent qui est CurveDAO ici qui est un des projets crypto-monnaie les plus importants qui existent où est-ce que ça permet de maintenir la stabilité des stable coins dans l'écosystème des cryptos CurveDAO vous voyez 1.6 milliards de dollars qui est verrouillé dans les contrats intelligents de CurveDAO mais pourquoi est-ce que cette crypto-monnaie n'a jamais performé regardez la charte pourquoi ça ne performe jamais bien c'est parce qu'on a affaire à un tokenomics pourri où est-ce que le token de 1 ne sert à rien à part la gouvernance qui généralement ne sert à rien parce que personne ne vote et en plus de ça le token est remis en récompense comme si c'était des bonbons gratuits à tout le monde donc tous les gens qui reçoivent le token Curve en récompense le vendent pour cristalliser les gains et l'autre chose ben on a un tokenomics qui est complètement pourri si on va voir la page 36 du rapport de septembre que je vous ai fait je vous parle de ma blacklist des 15 projets à éviter avec un tokenomics pourri même si les fondamentaux sont bons même si l'analyse technique est bonne avec un tokenomics pourri il n'y a pas grand chance que ça monte et vous voyez ici Curve un circulating supply de 47.7% des tokens qui sont en circulation donc il reste un autre 53% des tokens à être émis sur le marché et on a de pression au vendeur tenez-vous bien de 278 000$ par jour oui par jour et ça c'est les fondateurs du projet Curve qui reçoivent des tokens gratuits en fait c'est complètement gratuit jusqu'à juillet 2024 et qui revendent à chaque jour 278 000$ sur toute la communauté donc après juillet 2024 ça va être moins pire ici mais comme vous voyez à chaque jour il y a 278 000$ en valeur de token Curve qui est possiblement dompée sur le marché il y a des fortes chances parce que c'est des fondateurs qui l'ont reçu gratuitement donc il faut être capable de comprendre quand est-ce que l'émission de token diminue et c'est là la clé pour faire de l'argent parce que même je voulais vous montrer un dernier truc regardez ici le prix du token Curve en ce moment on est à 50 centimes ok la dernière fois qu'on était à 50 centimes on va aller voir en novembre 2020 il y a 3 ans ok autour du 10 novembre on était à 56 centimes on avait un market cap on va aller voir ça ensemble le 10 novembre dernier qui était à 63 millions de dollars et là actuellement on a un market cap de 477 donc on a fait un fois 8 du nombre de jetons Curve en circulation qui ont été dompés à la gueule de tous les gens qui ont investi donc à quoi ça sert d'investir quand il y a des mecs qui vont vous domper à la gueule mais comment savoir tout ça c'est en faisant nos recherches et comment faire nos recherches il y a plusieurs sites intéressants comme dropstabs.com que je vous recommande d'aller voir et là plusieurs personnes vont dire ben là j'ai pas le temps de faire mon analyse de tokenomics ça marche pas ben là voulez-vous faire de l'argent ou pas c'est comme ça puis si vous voulez pas prendre le temps ben allez vous inscrire sur crypto-recherche.com où est-ce qu'on fait les recherches et que nous on est capable de déterminer à quel moment comme vous voyez la charte que je vous ai fait ici le dumping de token arrête et que c'est le meilleur moment d'acheter et là en ce moment on a des opportunités incroyables et vous allez être les premiers à l'entendre les projets selon moi qui ont eu un mauvais tokenomics pendant des années et que là le tokenomics commence à être bon vont être les projets qui vont faire le plus d'argent dans le prochain cycle aussi c'est pas les nouvelles crypto-monnaies comme vous avez vu la plupart des nouveaux projets de crypto-monnaies ont un tokenomics pourri ou est-ce que comme on voit ici que 85% de la supply va être dompée à la gueule des investisseurs et à peu près 15% des tokens qui vont à la communauté donc c'est vraiment un cash grab pour prendre l'argent de votre poche et la mettre dans leur poche faites attention avec ça les ICO en ce moment donc à chaque fois vous voyez une levée de fonds ils sont en train de prendre votre argent pour vous vendre des tokens puis après ça ils vont revendre des tokens pour faire encore plus d'argent alors qu'ils ont déjà fait une vente de tokens mais eux les tokens ils ont eu gratuitement c'est ça la différence et on est loin du bon temps où est-ce que comme on voit ici le ICO d'Ethereum où est-ce qu'il y avait 83% des tokens qui allaient à la communauté et 16.7% aux fondateurs on est loin de ça on a complètement inversé la charte qu'on voit ici et ça fait que la plupart des tokens sont entre les mains des insiders donc nous qu'est-ce qu'on veut faire c'est pas très compliqué on veut repérer un projet qui a des fondamentaux extraordinaires comme on voit ici la ligne verte et que les fondamentaux n'arrêtent pas d'augmenter depuis des années que le projet continue de construire et construire et construire et là on veut voir une charte qui ressemble à la ligne bleue ici qui a eu un beau pump en 2020-2021 et là après le token s'est fait démonter démonter complètement où est-ce que les fondateurs ont vendu des tokens agressivement on avait un token MX pourri et là tout à coup c'est la fin du vesting les fondateurs arrêtent de vendre parce qu'il n'y a plus de tokens à vendre nous on veut acheter ici et là en ce moment sur Crypto Recherche on a fait ça sur plusieurs cryptos on est assis sur à peu près une dizaine de cryptos qui ont fait plus que x4 x5 parce qu'on a été capable d'analyser justement la charte qu'on voit ici et on veut le plus possible qu'il y ait un énorme écart entre le prix et les fondamentaux de la crypto et en ce moment on voit ça dans plusieurs projets crypto et le projet crypto le plus célèbre dans lequel que je vous ai parlé depuis longtemps c'est Akash Network où est-ce que le token MX était complètement pourri pendant un an et neuf mois le token a baissé de 97% puis les vestings ont arrêté et là j'ai acheté je vous avais dit que j'achetais et le token a fait x6 tout simplement parce que plus la pression vendeur qu'il y avait avant et les fondamentaux du projet ont fait comme la ligne verte ici le projet vaut de plus en plus cher dans sa valeur intrinsèque donc c'est ça qu'il faut regarder pour faire le plus d'argent si vous n'êtes pas capable de faire une analyse de tokenomics vous n'allez pas vous en sortir en crypto-monnaie surtout dans le marché qu'on a maintenant où est-ce que le nouveau standard c'est que les insiders ont tous les tokens et donnent à la gueule des gens donc faites attention avec ça surtout les nouveaux projets il y a vraiment une mode qui est affreuse moi ce que je regarde c'est surtout les projets qui ont continué de construire comme on voit sur la charte ici vraiment donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de mettre un like et me dire si vous voulez que je mette l'écran pour les NFT sur mon mur ici et je vous dis tout le monde on se revoit dans une prochaine vidéo et portez-vous bien les guerriers salut bye bye